Et dans le cadre de notre série de reportages sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie, nous nous sommes rendus à Xi'an où une ligne ferroviaire, la ligne Chong'an, a été créée pour faciliter le transport de marchandises entre la Chine et l'Asie centrale. La ville de Xi'an ambitionne de devenir un centre logistique pour le transport de marchandises sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie. En 2011, la municipalité a inauguré une nouvelle ligne ferroviaire qui relie Xi'an à Rotterdam, aux Pays-Bas. Nous avons voulu en savoir plus sur cette ligne, baptisée du nom que portait la ville de Xi'an à l'époque des caravanes de la route de la soie, Chong'an. L'an dernier, nous avons envoyé trois trains. Ces années, nous en avons déjà fait circuler 20. Donc en tout, nous avons fait circuler 23 trains depuis l'ouverture. Le train part maintenant tous les samedis et arrive en 76 heures à Alachanko. Ensuite, il passe au Kazakhstan et il continue vers l'Asie centrale, la Russie et l'Europe. À Alachanko, le train passe la frontière pour rentrer au Kazakhstan. Il y a ensuite deux lignes. L'une se rend en Ouzbékistan et au Turkménistan. L'autre traverse la Russie pour rejoindre la Pologne, l'Allemagne et enfin les Pays-Bas. L'ouverture de la ligne a favorisé l'exportation des produits des provinces de l'ouest de la Chine vers l'Asie centrale. On transporte des machines, des équipements de forage pétrolier ou encore des produits d'usage courant comme les jus de fruits. Au mois de juin, on a envoyé trois trains avec plus de 680 tonnes de marchandises. En août, ce chiffre est passé à plus de 3700 tonnes. Cela a fortement stimulé le secteur de l'export dans le Shanxi. La ligne Chang'an offre également de nombreux avantages aux entreprises qui font transiter leurs marchandises par ce biais. Toutes les démarches administratives peuvent notamment être effectuées dans le même centre de service. L'objectif est de faire augmenter le volume des échanges commerciaux avec les pays desservis par cette ligne ferroviaire. Avec l'ouverture de la ligne Chang'an, nos marchandises arrivent à la frontière en seulement 72 heures. A l'étranger, c'est très rapide aussi. Tout est organisé par le gouvernement. Le passage des douanes est largement facilité. Avant, on envoyait deux à trois conneurs de marchandises par mois. Maintenant, on en envoie jusqu'à 30 ou 40, voire 50 à 60. Avant, pour aller jusqu'à Alashanko, il fallait entre 10 et 20 jours. Maintenant, on fait ce trajet en une seule fois. Le train traverse quatre provinces et n'a pas besoin de s'arrêter à Baoji, Tianxue, Lanzhou et Urumqi pour changer l'équipe et les wagons. Cela fait gagner beaucoup de temps à nos clients. L'ouverture de la ligne Chang'an a permis de réduire le coût, le temps et les formalités administratives du transport de marchandises, stimulant ainsi les échanges commerciaux entre la Chine et l'Asie centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada